Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à cette conférence de presse officielle d'avant-match avec l'équipe du Sénégal à la Coupe du Monde de la FIFA à Qatar 2022. Il s'agit du match numéro 51 entre l'Angleterre et le Sénégal, qui aura lieu demain, le 4 décembre, à 22h, au stade Albaït. Bienvenue à l'assistant au sélectionneur, M. Régis Bogart, et le gardien du numéro 23, Alfred Gomus. Le sélectionneur Alios ici ne se sent pas bien. Cela fait deux ans qu'il est un petit peu malade. Il envoie ses excuses. Avant de commencer, quelques informations logistiques. Si vous souhaitez poser une question, je vous invite à vous présenter, lever la main, attendre le micro et donner votre nom et le nom de votre organisation. Je vous invite à éteindre la fonction partage de connexion de vos téléphones portables et d'éteindre vos portables ou les mettre en mode silencieux. Nous avons de l'interprétation à travers l'application de la FIFA en français, anglais et arabe. Les photographes, M. et Mesdames, les photographes, vous avez 5 minutes pour prendre les photos et ensuite, je vous demande de quitter la salle. Avant de poser votre question, j'aimerais demander aux sélectionneurs assistants et aux joueurs, quel est votre sentiment avant le match de demain ? Pour le moment, on est plutôt serein. Je pense que petit à petit, l'excitation du match va arriver progressivement. Mais la meilleure manière de préparer ce genre de rencontre, c'est de rester calme, serein et concentré sur l'objectif. Et cet objectif, il est clair, c'est de passer ce huitième de finale. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus, je dirais, dans cette préparation-là, plus que dans l'excitation. Et au contraire, on fait tout ce qu'on peut, effectivement, pour que cette sérénité, je veux dire, reste dans le groupe le plus longtemps possible. Oui, demain, ça va être un match très important. On se prépare très bien. On est en train de s'entraîner au maximum, comme on a toujours fait jusqu'à maintenant. On sait l'importance du match de demain. Mais quand même, je suis confiant qu'on sera prêt, parce qu'on est en pleine confiance. On sait que l'adversaire, ça va être très fort, très dur. Mais en tout cas, on va tout faire pour répondre présent. Merci. Le flou est toi, s'il vous plaît. Bonjour, Mickaël Caron, le journal du dimanche. Une question pour tous les deux. Il y a 20 ans, quasiment tous les joueurs sénégalais évolués dans les clubs français. Aujourd'hui, la moitié d'entre eux évoluent en Angleterre. C'est-à-dire que les joueurs sénégalais sont aujourd'hui plus anglophiles que francophiles. Merci. Alors, plus anglophiles que francophiles, je ne dirais pas ça. Je pense même que certains joueurs, quand ils sont en France, parfois, rêvent de partir en Angleterre. On sait aujourd'hui que l'Angleterre est un championnat, je veux dire, extrêmement attractif. Et oui, bien évidemment, je veux dire, cette expérience que nos joueurs, ou qu'en tout cas certains de nos joueurs ont, je veux dire, de jouer régulièrement contre les joueurs que l'on rencontrera demain, on espère vraiment et sincèrement qu'elle nous servira. Oui, sans doute, le championnat anglais, c'est un championnat hyper attractif, hyper compétitif aussi. Et leur sélection aussi, également, avec des joueurs très puissants au niveau mondial. Mais je dirais que la sélection sénégalaise reste sénégalaise, plus que francophiles ou anglais. Mais en tout cas, on sait l'importance de ce championnat. Il y a presque tous les joueurs du monde qui aimeraient bien jouer à ce niveau-là. Et ça va dire quelque chose. Merci. Bakary Cissé du Journal Record. Coach, félicitations pour ce beau parcours. Ma question est à savoir, quelle est la pertinence de mettre un joueur, sur les corners de mettre un joueur au premier poudreau ? On l'avait vu en 2018 avec Idrissa Ganagui qui avait retardé de sortir. Et la dernière fois aussi, c'était Sabali. Je voudrais savoir c'est quoi la pertinence, surtout quand on sait que, aujourd'hui, l'équipe anglaise est très bien préparée sur les coups de pied arrêtés. Merci. C'est peut-être un des sujets sur lesquels on a le plus travaillé. Parce qu'on sait que, bien évidemment, cette équipe-là a beaucoup d'arguments. Aujourd'hui, on a beaucoup étudié, je dirais, les différentes formules qu'ils utilisent lors de ces matchs. Et demain, en tout cas, la stratégie qu'on mettra en place sur les coups de pied arrêtés sera celle qui nous semble la meilleure par rapport à tout le travail qu'on a pu effectuer. Et il a été important. Donc, oui, oui, on a identifié. Je pense que la chose qui est la plus importante, c'est de se dire que ces coups de pied arrêtés, dans des matchs serrés, peuvent être déterminants. Et je vais même aller plus loin. On espère même aussi, nous, de l'autre côté, quand on aura des coups de pied arrêtés, de continuer, effectivement, à être capable aussi de poser des problèmes à l'adversaire, quels que soient, je dirais, les joueurs qui sont en face de nous et leur taille. Mais voilà, ça, c'est important. Mais la stratégie, elle est prête. Bonjour. Ici, Arnaud Bouchet, Journal Ouest France. Question pour tous les deux également. Il y a deux nations africaines qualifiées pour le deuxième tour. Elles ont toutes joué un rôle important au premier tour. Elles étaient toutes en passe de se qualifier sur le dernier match. Et puis, elles ont toutes au moins gagné un match. Est-ce que vous percevez des progrès du continent dans les Coupes du Monde ? Merci. Alors, j'aurais tendance à dire oui. Et je pense que c'est, je veux dire, une tendance. En tout cas, nous, on l'espère. Avec le coach, on en parle très, très, très régulièrement. On pense que c'est une tendance qui va se confirmer. En 2018, on avait entendu, bien évidemment, tous les griefs qui étaient de dire qu'aucune des équipes africaines n'est au second tour. On s'aperçoit aujourd'hui que deux y sont, que deux ont failli y être. Je pense que pour le Ghana et pour le Cameroun et même la Tunisie, je pense que tout le monde, jusqu'au dernier moment, a joué pour se qualifier. Il y a une vraie évolution. Et je pense que cette évolution, elle est aussi due, en tout cas, moi qui suis maintenant en Afrique depuis relativement longtemps, à la capacité que les équipes africaines aujourd'hui ont de développer une identité africaine et que cette identité africaine, elle est souvent aussi portée par des techniciens africains. Et que ça, je pense aujourd'hui que c'est important. Moi qui connais très, très bien les deux footballs, l'européen et l'africain, je reste aujourd'hui convaincu et persuadé que d'ici relativement peu de temps, les équipes africaines auront vraiment, je veux dire, un rôle extrêmement important à jouer sur la scène mondiale. Parce qu'ils ont les arguments. Bonjour, c'est Mahdi Abid, journaliste tunisien. Mais désolé, je vais poser la question en arabe. D'accord ? Ok. Monsieur le sélectionneur, j'ai une question pour vous, tout d'abord. Et ensuite, une question pour Alfred. Vous avez parlé du foot africain. Est-ce que vous avez vu le match de la Tunisie contre la France et est-ce que cela vous motive pour le match de demain contre l'Angleterre ? Et quel est votre message pour Jalal Al-Khadri suite à l'élimination de la Tunisie ? Est-ce que vous avez vu la Tunisie jouer contre l'Angleterre également ? Et pour le joueur ? Bono a été remplacé par Mohamedi dans les buts. Quelle est votre réaction en tant que gardien ? Alors, je pense que, en tout cas, le message pour nous, il est extrêmement fort. C'est de s'apercevoir que le Cameroun peut battre le Brésil, que la Tunisie peut battre la France. Et donc, dans notre tête, c'est de se dire que le Sénégal va battre l'Angleterre. En tout cas, c'est notre objectif. Ça, c'est quelque chose, je veux dire, qui est important pour nous. Par rapport aux Tunisiens, je pense que, comme nous, il y a 4 ans, on sort de la Coupe du Monde, je veux dire, sur un point de règlement qui était le 6e ou le 7e. On sort sur un nombre de cartons jaunes qui était effectivement plus important pour nous que pour le Japon. Donc, oui, je pense que la force qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est de continuer à travailler sur notre identité africaine. Et la deuxième force, c'est de tirer effectivement des messages ou des conclusions de ce que l'on vit. Je veux dire, nous, aujourd'hui, c'était très clair qu'avec ce qu'on avait vécu il y a 4 ans, quand on est arrivé ici, alors depuis, peut-être l'équipe a aussi grandi, l'équipe a passé par des étapes, on a perdu une finale, ensuite on a gagné une finale. Je pense que, voilà, c'est cette maturité, et je pense que le coach aime à le répéter, cette maturité, quelque part, elle est importante au plus haut niveau. Et qu'avec cette maturité, aujourd'hui, en tout cas, je pense que les nations africaines doivent avoir l'ambition de se mesurer à tout le monde. Et qu'on doit être capable, effectivement, de se dire qu'on est capable de battre tout le monde. On sait qu'on perdra encore des matchs, mais dans tous les cas, quand on rentre sur le terrain, on rentre avec cette idée de dire qu'on est capable. Et ça, je pense que c'est une des grandes évolutions actuellement sur laquelle les coachs en Afrique sont en train de travailler. Oui, j'ai vu le changement de Bono, qu'il est sorti juste avant le match. Mais normalement, par rapport à l'information que vous, les journalistes, avez faites sortir, c'est que c'était un problème. Mais en tout cas, le troisième match, il était sur le terrain normalement, et il a aidé encore son équipe à jouer. Ça veut dire que, heureusement pour lui, tout est bien passé, et qu'il pourra continuer à donner son apport à l'équipe, comme il a toujours fait. Chris. Bonjour. Emmanuel Baranguet, une question en français pour le coach. Je voulais reparler justement de cette sérénité. On a senti que vous montiez en puissance à la Coupe d'Afrique. Vous avez battu l'Egypte au tir au but sans trop trembler, en barrage sans trop trembler. Vous avez dominé l'Équateur parce que vous étiez plus mûr, vous avez moins peur du match qu'eux. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment, au cours de cette année ou des dernières années, l'équipe, grâce au travail du staff, a pris cette confiance qu'on sent effectivement ? Ce n'est pas juste des mots, on sent que le Sénégal a pris confiance. Alors je pense qu'il y a deux éléments importants. Je dirais, le premier, c'est le coach. Le coach, je pense qu'il a énormément de qualités, mais parmi toutes ces qualités, il a aussi cette capacité, je veux dire, à donner et à transmettre cette confiance, je veux dire, à tous ses joueurs, et son apport à ce niveau-là est extrêmement important. Quand il parle, je pense qu'en plus, je veux dire, il parle en s'appuyant sur des faits. Il fait aussi partie des gens qui ont vécu cette aventure de 2002. Il sait pertinemment que la confiance qu'un groupe peut avoir en lui est extrêmement importante. Et pour moi, le deuxième élément, c'est la capacité de nos joueurs qui grandit au fur et à mesure qu'ils jouent dans des clubs importants. Le coach le répète également très, très souvent aux joueurs de la sélection. Il leur dit souvent, au plus vous jouez effectivement dans des clubs importants, au plus vous gagnerez rapidement en maturité. Et aujourd'hui, on a quelques garçons, effectivement, qui apportent cette maturité. Et c'est, je pense, aussi une chose qui est importante. C'est quand un groupe vit bien, c'est la transmission des garçons les plus expérimentés ou les plus matures pour permettre aux plus jeunes qui arrivent et qui font partie aussi de la sélection de grandir très rapidement à leur côté. Après, la deuxième manière de grandir, c'est de jouer les matchs. Et voilà, c'est quand même un groupe. Alors, même s'ils ne sont pas si nombreux que ça, on faisait le point il n'y a pas très longtemps que le coach, il n'y en a que sept des garçons. Et encore, non, non, je dis sept, il n'y en a plus que six parce que Sadio n'est pas là. Mais il n'y a que six garçons qui ont disputé la Coupe du Monde. Mais il y a un bon nombre de joueurs qui ont disputé, effectivement, les deux Coupes d'Afrique et qui ont gagné cette Coupe d'Afrique. Et voilà, on sait tous pertinemment qu'il n'y a pas grand-chose qui remplace l'expérience. Donc, cette expérience-là, elle est aujourd'hui importante. Pour le selectionneur, vous avez parlé des faits. Et en 2018-2019, les 15 dernières minutes des matchs sont toujours clés. Et nous l'avons vu lors de votre match d'ouverture. Comment est-ce que vous avez travaillé ces fins de matchs pour pouvoir gérer les matchs dans les 15 dernières minutes afin de remporter des matchs ? Alors, il y a une chose qui est importante et sur laquelle on a aussi, je pense, beaucoup travaillé. C'est sur l'évolution du scénario d'un match. On est, je veux dire, assez... On est capable d'être conquérant pour peut-être avoir cette ambition de faire évoluer le scénario dans le bon sens. Et ça, c'est une chose qui est importante. Et maintenant, je pense que dans la maturité de ce groupe, on a aussi un groupe qui, de plus en plus, est capable, je veux dire, de vivre l'évolution du scénario. Par contre, et ça reste une chose qui est importante, on sait très bien que dans les 15 dernières minutes, certaines équipes vont prendre de grands risques. Certaines équipes vont chercher, effectivement, à obtenir les choses, à faire la différence. Et on parle toujours d'un maître mot, je veux dire, mais qui est très fortement lié, je veux dire, à l'intensité des matchs. Parce que vous parliez de ce match contre les Pays-Bas, mais je pense qu'il a été réellement intense, c'est la concentration. Et quand on parle aujourd'hui d'expérience, je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'expérience pour ne pas, je veux dire, perdre de concentration à cause du stress. Mais par contre, on peut perdre parfois un tout petit peu de concentration à cause de la fatigue. Et bien évidemment, c'est un élément important. Et quand on sait que certaines équipes, je veux dire, prennent beaucoup de risques sur la fin de match et que dans ces fins de match, il y a parfois des niveaux de fatigue qui deviennent un peu plus importants, ça peut être à ce moment-là que se produisent parfois effectivement certains éléments de match qui peuvent devenir décisifs. Mais on a aussi envie de montrer qu'on est capable que ça se passe dans l'autre sens. Que nous aussi, on est capable, sur ces 15 dernières minutes, de provoquer certaines choses qui puissent faire basculer les choses dans le bon sens. Sélectionneur, il y a 20 ans, l'équipe du Sénégal a eu une victoire historique contre la France, qui était champion de titre. Quelle sera la signification d'une victoire contre l'Angleterre demain? Est-ce que ce sera plus important que cette victoire contre la France? Est-ce que le sélectionneur est malade? Est-ce qu'il a pu gérer les entraînements ces derniers jours? Et est-ce qu'il sera sur le banc de touche demain? Oui, le sélectionneur est malade depuis deux jours. Hier, effectivement, il nous a laissé faire l'entraînement, mais bien évidemment avec ses consignes, avec les contenus qu'il avait décidés. Cet après-midi, on pense, en tout cas, on espère qu'il pourra quand même, je veux dire, venir sur le terrain, mais on n'en a pas la certitude. Par contre, on a la certitude que demain soir, effectivement, à 22 heures, c'est bien lui qui emmènera l'équipe. Ça, c'est une vraie certitude. Pour notre équipe, battre l'Angleterre serait un très grand moment. Alors, je ne sais pas exactement l'importance que les gens en 2002 ont donné à cette victoire. Enfin, si je la connais, et je pense que c'était également extrêmement important, mais je pense que c'est équivalent. Pour eux, demain, c'est équivalent. Et puis, je dirais, pour tous nos joueurs, je veux dire, c'est de montrer, parce qu'on a bien l'idée que l'Angleterre, c'est une équipe du top five, comme on dit, aujourd'hui, son quatrième ou cinquième mondial. Aujourd'hui, je veux dire, penser ou imaginer que battre une équipe, effectivement, de ce niveau-là, c'est aussi être capable, je veux dire, de montrer, je veux dire, tous les progrès qu'on a été capable de faire et qui sont réels. Bonsoir. La plateforme Quora, j'ai une question en arabe. L'expérience de Sadio Mané, est-ce qu'il a pu le transmettre à vos joueurs ? Est-ce qu'il a pu parler avec vos joueurs pour essayer de transmettre ses expériences et leur donner des conseils avant le match contre l'Angleterre ? Bien sûr que Sadio, c'est un élément hyper important pour le groupe et pour toute l'équipe en général, et pas seulement, mais même pour tout le pays. Comme lui, qu'il est absent, il y a aussi Keita Baldé, Bouna Sarr, c'est aussi des joueurs importants qu'ils vont nous manquer. Sadio, c'est un de nos leaders, mais clairement, il est proche de l'équipe, il est proche, il y a un contact avec presque tous les joueurs, et c'est normal qu'il fasse son rôle, même s'il n'est pas là avec nous, mais il est là. Bonjour, c'est ici. Bonjour, coach. Je voulais d'abord prendre des nouvelles du coach Isé, mais vous l'avez déjà abordé. C'est Marie-Amiyad du journal Les Echos. En fait, je voulais savoir comment se porte Cheikh Okuyate, et puis, avant-hier, on n'a pas vu Sabali et Nampalis mener à l'entraînement. Est-ce que vous pouvez nous en dire ? Sabali et Nampalis. Oui, donc, je vous confirme que le coach, il est souffrant, et en fait, ce qui nous arrête un petit peu, c'est qu'il avait un petit peu de fièvre, donc c'est surtout là-dessus qu'on reste vigilant. Au niveau de Cherou, il est en reprise, donc je pense qu'aujourd'hui, ça sera peut-être encore un petit peu juste, mais en tout cas, il est en reprise. Pour Sabali et puis Mendy, l'idée, c'est bien évidemment, comme les matchs se sont rapprochés d'une grande intensité, c'est de permettre la récupération. Certains organismes, pour récupérer, ont besoin de retourner rapidement sur le terrain. D'autres, pour récupérer, ont besoin de faire plus de soins ou de faire des séances en dehors du terrain. Ils se sont également entraînés, mais en dehors du terrain. Et donc, par contre, pour ces deux garçons-là, aujourd'hui, ils sont à la disposition du coach. Thank you, je vais demander en anglais. Grumato, je suis un freelancer. Il y a une grande présence de... ... bonsoir. Il y a beaucoup de supporters africains dans les stades, par rapport à des coupes de monde précédentes, avec l'exception d'Afrique du Sud, en 2010. Est-ce que cela vous a marqué? Et à quel point est-ce que ce soutien des supporters africains est important pour vous? Est-ce qu'il y a beaucoup de supporters sénégalais? Est-ce qu'il y aura beaucoup dans le stade demain contre l'Angleterre? Oui. Je pense que toute équipe, tout footballeur, tout staff, je veux dire, aime savoir, bien évidemment, qu'il va être porté et supporté. Nous, en plus, on sait que nos supporters, je dirais, aujourd'hui, on les reconnaît très facilement dans le stade. On sait où ils sont, on sait qu'ils vont nous porter, on sait que c'est important. Après, je dirais, là où vous avez raison, c'est que quand on a également d'autres supporters que sénégalais, mais africains qui nous portent également ou qui nous supportent également, c'est vraiment, je veux dire, quelque chose d'important. Nous, on est allé voir Angleterre-Pays de Galles juste après notre qualification, justement, pour prendre un petit peu la température de cette équipe. On a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters anglais. Donc demain, on espère réellement que tous nos supporters sénégalais trouveront des billets et pourront rentrer au stade et que tous les supporters africains seront également derrière nous. Vraiment. Je pense qu'également, c'est sûr que toute l'Afrique, ils vont monter en puissance et ils sont en train de se reconnaître aussi à travers nous parce qu'on est l'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique. Mais aussi, ils sont là pour supporter aussi l'autre équipe africaine que le Maroc parce que ce n'est pas seulement le Maroc ou le Sénégal, le Ghana, les équipes qualifiées à la Coupe du Monde qui sont là à la Coupe du Monde mais c'est un continent entier qui est à la Coupe du Monde. Ça veut dire que c'est bien qu'on reste unis comme ça parce que l'Afrique en général est en train de monter en puissance. Bonjour, coach. Bonjour, Alfred Mbaïsen, journaliste sénégalais Sport Inter. Ma question est adressée à Alfred. Je ne sais pas si vous lisez les journaux ou si vous les écoutez car une certaine partie de la presse française vous a déjà éliminé par un éventuel quart de finale France, Angleterre. Et si vous écoutez ça ou bien si vous lisez ça entre vous, les joueurs, qu'est-ce que ça vous fait réellement ? Honnêtement, nous on essaie de lire le moins possible les journaux mais en tout cas c'est normal que certaines nouvelles vont arriver à notre oreille et honnêtement j'espère que aussi les Anglais vont nous sous-estimer comme ça parce qu'après ça sera une surprise mais on se perd bien au moins. Mais en tout cas c'est des choses des journalistes. On sait très bien que les joueurs ils sont ils connaissent leurs adversaires nous comme eux et ils respectent leurs adversaires. Ça veut dire que c'est des choses qu'on peut lire sur les journaux mais au final sur les terrains ça ne vient pas. On a le temps pour deux ou trois questions s'il vous plaît. Bonjour coach Olivier Prond et ma fille heureusement une partie de la presse française pense aussi qu'il peut y avoir le Sénégal en quart de finale contre la France éventuellement dans quelques jours. Ouf ! Justement la moitié des joueurs ça a été dit une bonne partie joue en Angleterre en quoi ça a joué depuis 3-4 jours dans les entraînements dans l'approche dans le discours est-ce qu'on est allé parler un peu plus à ces joueurs-là ? Comment ça se passe ? On a effectivement discuté avec certains des joueurs en plus ce qui tombe bien c'est que parmi ces joueurs-là on a quelques cadres de notre équipe donc avec qui bien évidemment on échange souvent un petit peu plus qu'avec d'autres joueurs oui la connaissance la connaissance ce qu'on disait la connaissance des joueurs ils l'ont par contre ce qui est important pour nous c'est de regarder un petit peu parce que je pense qu'il y a réellement parfois des différences entre leur expression dans leur club où ils ont des coachs qui ont effectivement un projet de jeu une manière de jouer et l'évolution parce que je pense que cette équipe anglaise a également évolué dernièrement sur sa manière de jouer et donc leurs prestations dans l'équipe nationale par contre voilà les échanges on les a eus et ça nous a permis à certains moments de comprendre certaines choses et surtout d'identifier certaines caractéristiques très 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 précises c'est certain voilà oui oui Hervé Peneau du journal l'équipe bonjour et une question on parle souvent de l'unité de ce groupe est-ce que vous avez senti au fil des années justement un lien naître entre chaque joueur chaque individu Alfred pour Régis de la même manière quelque chose de fort et là l'apogée un petit peu c'est cette année-là en dépit de l'absence évidemment de Sadio Mane et Didri Sagaï pour le match je pense que ça il a commencé ça fait longtemps parce que c'est le coach qui a créé ce groupe-là il faut lui donner le crédit parce que il a su valoriser pas seulement les qualités des joueurs mais aussi les qualités morales de ses joueurs et là nous on est vraiment compact on est avant d'être une équipe on est une famille et ça c'est très important je pense qu'on arrive à transmettre ça aussi à l'extérieur parce qu'on se bat les uns pour les autres et avec une fierté surtout pour notre pays parce qu'on sait très bien que notre pays a besoin aussi de nous au niveau football mais ça c'est pas une pression qu'on se met tout seul mais c'est quelque chose qui nous donne la force je vais confirmer ça je pense que c'est essentiel je vais dire aux yeux de Ayoussissé que ce groupe puisse fonctionner travailler et avancer ensemble alors comme dit Alfred je pense que le mot n'est pas galvaudé on parle souvent nous en tout cas entre nous d'une famille et on sait pertinemment que dans une famille il y a des choses qui se règlent en famille il y a des choses qui ne se font pas dans une famille et il y a des principes que l'on implique dans une famille et en fait je pense que c'est un petit peu tout ça alors il nous a fallu certainement un petit peu de temps mais aujourd'hui et je dirais que la deuxième chose qui est importante c'est que quand le fonctionnement dans la famille est clair et que les grands frères ce que moi j'appelle les leaders bien évidemment sont capables d'être attentifs à ce que ces principes soient non seulement vécus mais bien vécus par le groupe et bien ça ça donne une force supplémentaire et Aliu qui a vécu 2002 je pense qu'il en est extrêmement conscient c'est qu'une coupe du monde c'est bien évidemment une grande aventure sportive mais c'est aussi et surtout une aventure humaine et qu'une aventure humaine elle ne se vit pas à 11 ou à 15 ou à 16 elle se vit comme nous ici en tout cas à 26 et qu'il faut impérativement que les 26 aient l'impression de vivre cette aventure et même pas l'impression c'est qu'ils aient effectivement la capacité de sentir qu'ils sont en train de vivre cette aventure moi je dis souvent de toute façon vous ne ressortirez pas exactement comme vous étiez à la sortie de la coupe du monde parce que c'est une aventure d'une telle intensité que forcément elle imprègne les joueurs et je pense qu'en tout cas moi je le considère ils sortiront forcément grandis alors si on sort le plus tard possible ce sera encore mieux mais ils sortiront grandis de cette aventure bonsoir une question arabe en 2018 en Russie le Sénégal avec Sadio Manet n'a pas pu progresser à la phase d'élimination directe maintenant Sadio Manet est blessé et le Sénégal n'a pu se qualifier est-ce que votre équipe est capable de jouer sans Sadio Manet oui 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 on est capable de je pense au cas aujourd'hui les gens l'ont montré je pense que là il y a deux choses qui expliquent cette différence je pense que le scénario de 2018 n'est pas le scénario de 2022 en 2018 on commence par une victoire et alors qu'on était peut-être un tout petit peu inexpérimenté dans cette coupe du monde on a dû effectivement enchaîner derrière par un match qui reste effectivement quelque chose qui nous a beaucoup marqué c'était contre le Japon où on sait que si on gagnait ce match là on passait derrière et où on a eu certainement l'occasion de le faire mais on ne l'a pas fait et on s'est retrouvé sur un troisième match qui nous a semblé compliqué parce qu'on ne savait pas si le match nul enfin si on savait que le match nul allait suffire et c'était un petit peu la difficulté entre est-ce qu'on joue effectivement pour ce nul ou est-ce qu'on joue pour gagner ici cette année on ne s'est pas posé la question quand on est arrivé sur le terrain pour jouer contre l'Équateur c'était très clair on savait qu'il fallait gagner et donc je pense que pour une équipe de foot au plus le scénario est clair au plus je veux dire les choses sont claires au plus il est facile à préparer la télé danoise j'ai une question pour vous deux est-ce que vous pouvez expliquer ce que Alio Sissi représente pour le foot sénégalais qu'est-ce qu'il a fait pour le football sénégalais je pense que le coach ne doit même pas se présenter parce que ce qu'il a fait pour le foot sénégalais c'est incroyable c'est le premier qui a réussi à ramener l'équipe la coupe au Sénégal il est arrivé à la coupe du monde en tant que capitain en 2002 il a joué une finale de la Cannes en tant que joueur il est arrivé à la finale de la Cannes l'année d'après il a gagné la coupe et aujourd'hui pendant deux fois il a ramené deux fois de suite le Sénégal à la coupe du monde ça veut dire qu'il a fait ça veut dire que l'environnement en général il était présent derrière lui pour le mettre dans les conditions de pouvoir s'exprimer au maximum et la cellule de recrutation aussi très bien parce qu'il y a pas mal de joueurs sénégalais qui aimeront bien être ici aujourd'hui mais pourtant lui il a choisi son groupe avec aussi le nombre de staff ils ont choisi la meilleure solution possible pour le Sénégal et aujourd'hui nous sur le terrain on essaie de repayer tout ça mais en tout cas je pense que la Lusisa il a fait quelque chose d'extraordinaire et il est en train de faire alors moi je vais le confirmer parce que je le connais vraiment très 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 bien d'abord parce que je l'ai connu quand il était plus jeune en tant que joueur aujourd'hui je dirais ça fait maintenant 11 ans que je suis à côté de lui que je l'accompagne qu'on essaye d'échanger effectivement pour aller le plus loin possible dans le projet qu'il a envie de porter je pense que Alliou a cette grande force c'est d'avoir une énergie illimitée quand il sait où il veut aller et aujourd'hui il sait pertinemment où il a envie d'aller et cette énergie elle est effectivement illimitée la deuxième force je pense d'Alliou c'est cette capacité qu'il a de recevoir d'intégrer et de s'en servir derrière je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est très 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 attentif pour pouvoir se permettre d'évoluer je dirais très très régulièrement et même j'irai même aujourd'hui très rapidement et je pense que la troisième force d'Alliou Cissé c'est que les yeux dans les yeux il va vous dire ce qu'il pense et je pense que pour des footballeurs c'est extrêmement important de pouvoir effectivement entendre de la part de leur coach ce qu'ils pensent d'eux si jamais il les aime il va leur dire si jamais effectivement il a besoin à certains moments de leur dire certaines choses moins agréables il va leur dire également et voilà et la dernière chose je peux dire que oui c'est quelqu'un qui laissera forcément une empreinte parce que c'est aussi le temps qui a permis à Alliou de mettre son empreinte effectivement sur cette équipe nationale parce que n'oublions pas bien évidemment qu'il est la tête de cette équipe depuis 2015 que je pense aujourd'hui quand on regarde la planète foot il y a quand même relativement peu d'entraîneurs qui ont la possibilité d'avoir ce temps là pour mettre cette empreinte comme il a pu le mettre il y aura une séance de traînement officielle au stade numéro 2 du Sahel pour les médias et ce sera ouvert pendant les 15 premières minutes ce sera à 18h et merci d'être venu Merci d'avoir regardé cette vidéo